Est-ce qu'on peut donner une image comme ça, parce que c'est avec la carte d'entraînement ? Peut-être qu'au départ, et là on ne les montre pas, c'est que dans les brochures, il y a des brochures avec une enceinte de pages, et à chaque page, Antoine fait un dessin qui est lié au spectacle. Et déjà, j'ai fini de l'accèsement, au départ on soit avec une brochure, avec un dessin d'avons en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que, ce qu'on a proposé en tout cas à ce théâtre, c'est que l'identité visuelle du théâtre, ce sont les dessins d'Antoine. Ce n'est pas comme, traditionnellement, on fait un logo, on a senti une œuvre, on a senti des œuvres, des artistes, mais, finalement, le logo a changé, les couleurs a changé, d'ailleurs, le logo a changé. Mais, en fait, ce sont toujours des dessins. Bon, à l'époque, ils étaient toujours dans les couches, ce sont des dessins, ce sont des collages. Chaque saison, ils évoluent, parce que, au moment, on s'en irait, et puis, parce que le public aussi s'en irait. Mais, voilà, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette idée-là, on l'avait déjà vue précédemment pour un autre client qu'on va voir après, qui est un musée à Avignon, qui est un musée, qui est un musée aussi, au-dessus de la France. Et, le directeur de ce théâtre, mais beaucoup, ce qu'on défend à Avignon. Donc, en fait, on lui apprend à Avignon. Tu vois ce que ça s'est... Voilà. Parce que, voilà. En fait, on voit l'évolution, mais on en a fait énormément, parce que... Là, c'est sur plusieurs années. Voilà, ça, c'est l'année de l'année. À chaque fois, il y en a plus que ça. J'en ai sélectionné deux, je ne sais pas. Parce que, au moment, c'est sûr, on en a trop. Mais, bah, et la dernière saison, on a changé. En fait, c'est un peu... Je ne sais pas si on peut dire que c'est stratégique. Mais, au bout d'un moment, l'exigence, ils amusent bien ce qu'on fait. Mais, en même temps, ils amènent bien, ils apprendent, ils se lassent. Et, avant qu'ils se soient lassés, on ne peut pas proposer tout à l'heure de l'évolution. Maintenant, les décentes sont en feu. Et, c'est le logo aussi qui a changé. Et ça, maintenant, ça ressemble beaucoup plus, finalement, au Musée d'Avignon. On voit ici. On voit ici ce qu'on a fait avant. Mais, le Musée d'Avignon a cessé de nous demander des infos. Donc, il y a eu une communication plus traditionnelle. Elle n'a pas eu une photo des oeuvres. Mais bon, en tout cas, voilà. Là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que, le logo n'avait pas fait combien de choses. C'est-à-dire que, la typo, en même temps, on utilise toujours le même logo, mais c'est toujours la même place de caractère. Mais ce qui était vraiment important, c'est que toutes les affiches étaient faites à partir de dessins au feu. Et pas toujours sous le même mode. Au début, c'était seulement la première place, c'était seulement les oeuvres. C'est-à-dire qu'on redessinait. Vous savez qu'il faut que c'est-à-dire qu'il faut savoir, ça peut être pareil. Mais au départ, redessiner les oeuvres d'art contemporain. C'est une des oeuvres d'art. Au feutre, c'était pas du tout ma vie. Mais c'était plutôt un tabou. Et on a eu la chance de travailler avec le directeur, enfin, le créateur de celui qui s'appelait Leuil Mont-Rest. On connaissait des oeuvres. Il y a une galerie importante. Et on travaille déjà pour lui, pour sa galerie. Donc, il y avait confiance. Les artistes dans les dossiers, c'est tous pour la peinture. Il y a tous des gens qui travaillent sur la galerie. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes. Ça s'est passé assez facilement, finalement. C'est vrai qu'il y avait un vrai tabou de reproduire. Les oeuvres d'art, j'avais pas l'entendu dans les catalogues. Elles sont reproduites, mais juste par le médium de la photographie. Et là, l'idée, c'était de les approprier en les redissimant. Et c'est vrai qu'on a pu faire ça parce qu'on travaillait pour ce musée qui était en train de se créer, qui était un musulat contemporain nord-sud de la France. Et aussi, qui était présidé par un gang à disparaître. Vous connaissez, vous avez aussi la possibilité... Donc, vous ne dépendez pas de l'administration. On travaillait en même temps pour le Saint-Compidou, par exemple, qui a promulé à Paris et à d'autres musées à Paris. Et on nous a dit, mais nous, on n'aurait jamais... On n'aurait jamais pu expliquer ça parce que... Parce que voilà, c'était une réinterprétation. Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu un mouvement, en France, qui est parfait. Il y a eu un mouvement d'illustration de ces graphiques qu'on dessinait. Mais à ce moment-là, c'était quand même moins... C'était en 2000. Donc, il y a eu du temps. Et le fait que les graphiques se dessinent, c'était quand même pas tellement apprécié. D'ailleurs, on avait fait d'autres projets qu'on avait dessinés qui étaient moins acceptés ou réduits, ou moins mis de côté. Et là, c'était vraiment la première fois qu'il y a eu un moment, la vérité. Vraiment, franchement, à l'époque, c'était pas... Evidemment. Peut-être qu'il y aurait une vision plus densitaire de sa graphique. L'idée de cette illustration, des collages, elle a existé à plein d'époque avant. Mais dans les quatre lois, c'est pas vrai. Les graphiques, ça n'a pas le droit de dessiner. Enfin, aujourd'hui, ça va être à l'ami, mais ça va être beaucoup moins souvent. C'est aussi des questions de l'homme qui sont intéressées. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que... L'idée, au départ, pour l'année dernière, c'était de dire aussi aux gens, à l'époque de la confiance, c'est facile, ça peut être un mouvement, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement intelligent, c'est difficile, en vrai. Et ces dessins, c'est l'idée d'un enfant ou d'un adolescent qui est à l'intérieur des veronailles et qui est dessinée d'une manière socialisée pour qu'il y ait plus. Et je pense qu'il y ait l'art, il y a quelque chose que nous, on a pensé et on a vraiment vécu. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est bien comme ça, il y a des choses et c'est une manière pour les comprendre, les apprécier, les affronter, plutôt que de les avoir à l'intérieur. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est un produit aussi, qu'on a créé une sorte d'intimité avec les deux. Et il semblerait peut-être que ça allait lâcher. D'abord, ça a été connu au cours de protestants, et ma collection en bas, qui venait jusqu'ici là, et qui n'existait pas avant, il n'y avait pas une identité avant, a été très associée avec ses dessins. On peut, je vous le dis... Je trouve que même s'il y avait très associé à ça, maintenant, ça n'a plus de peu du tout, et on continue, nous, à travailler avec ça, mais il y a plus de dessins. Bon. Alors ça, c'est vous, c'est plus récent. Après le centre de la Gratitude Tour, même le centre de présentation, avec qui on s'était très bien entendu. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Je crois que c'est très important pour nous de notre travail, je pense que c'est très important pour nous dans le futur, et c'est très important pour les gratistes en général, quand on s'entend bien avec un client, c'est très conscient, dans ce que vous avez fait pour un plus, c'est que vous travaillez pour un programme assez longtemps, avec les amis de Jean, là, même s'il n'y a pas l'impression que le programme du système, c'est déjà avec trois ans. Pour moi, c'est une continuité, parce que je travaille souvent avec un ami de personne, donc il a changé mon droit, mais c'est quelqu'un qui est toujours en confiance, qui est toujours en liberté. Évidemment, on croit que le pays, on intéresse tout ce qu'on veut, mais ils ont toujours une sorte de soif, de voir son travail à 20h, dans les autres entraînes, ils n'ont pas forcément dit ou peut-être expliqué exactement ce qu'il n'a rien. Autant dire, par exemple, ça, c'est un petit peu plus début du centre, de danse contre le programme à l'épargne, donc c'est une ville, 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 c'est un vrai ça. Il faut savoir aussi que la danse contre le programme, c'est peut-être le balai, c'est le nombre d'informations du programme, parfois c'est austère, parfois, c'est vraiment l'expérience, parce qu'on appelle la grande danse, parfois. Donc, on est là dans une même situation, c'est le même très contemporain, et lui qui va voir, c'est peut-être que c'est pas forcément le même, surtout que tu vas porter balai, ou des magnétiques, des choses comme ça. Donc, on leur a proposé des items à logo, comme ça, bon, un logo, moi j'appelle ça, un logo, mais, en réalité.